Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du 11 novembre 2014. Avec une petite séance aujourd'hui, puisqu'après l'ouverture sur un très léger gap, on avait un ou deux points de gap haussier, le CAC 40 vient combler ce gap et clôture à 4244.10, marquant un gain de 0,50% avec un peu plus de 21 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on s'inscrit ici dans une poursuite de mouvements haussiers, on n'a pas énormément de dynamique, alors il est vrai que c'était un jour férié, mais bon c'était pas un jour férié partout. On vient ici valider un contact sur cette zone des 4252.68, alors c'est assez intéressant puisque nous avons 4252.58, nous avons un plus haut à 4252.92, cette résistance était déjà identifiée à cet endroit, la vidéo d'hier en témoigne. Donc on vient ici continuer sur la dynamique qui était supportée par ce support que je vous avais indiqué il y a quelques jours, ou hier peut-être. Du point de vue de la cassure de cette résistance, alors il y a deux manières de voir les choses. Soit on considère qu'après des hésitations, on commence à confirmer ici la cassure de cette zone, soit on considère que les deux points ici sont deux points, je dirais qu'ils sont loin du troisième point ici significatif, et vous voyez que si on fait ce genre de manipulation, voilà, on peut avoir une autre interprétation en fait du mouvement du jour, à savoir une rupture ici du mouvement sur un léger gap, comblé, mais qui ensuite est en train de valider un peut-être début de dynamique. Donc ça je dirais que c'est l'avenir qui nous le dira. Vous voyez que par rapport à ce tracé, il n'y a pas grand chose qui change, à part ici un quasi contact sur ces deux zones. C'est vraiment, j'ai souvent tendance à dire que les résistances sont des zones, que ce ne sont pas des lignes fixes qui se travaillent au dixième de point près. Mais là on peut effectivement interpréter les graphes de différentes manières. Alors peu importe l'interprétation, ce qu'il faut c'est que la conclusion, je dirais, soit la plus proche possible de la réalité. Ce que l'on voit ici c'est que l'on vient donc tester cette zone de résistance. Pour manifester vraiment une continuité haussière, il faudrait au moins que l'on vienne casser cette zone des 4275 pour valider un objectif ici sur les 4317 points. C'est l'objectif depuis que nous sommes en test ici avec cette résistance. Qu'elle intervienne maintenant ou sur un biais horizontal, je dirais que ça a peu d'importance. De toute façon on voit bien que cette résistance est en train de céder et qu'on devrait continuer ici à valider un mouvement haussier. Du point de vue de la configuration technique, il y a un petit peu de changement. Le RSI reprend une course légèrement haussière, le stochastique reste en zone de surachat et on a une inversion ici du point de vue du MACD. Donc on pourrait penser ici qu'une dynamique haussière est en train de se mettre en place. Le problème c'est que du point de vue des volumes, on n'y est pas du tout. Sur les volumes, on a une baisse graduelle des volumes y compris sur les séances haussières. Ce qui ne permet pas de valider la poursuite d'un mouvement dynamique puisque nous sommes en baisse de volume. Alors même que nous sommes ici sur une cassure de résistance. Donc là le problème je dirais c'est pas de savoir si la résistance est placée ici ou légèrement plus haut sur une rupture aujourd'hui. Le problème est de savoir si ces volumes peuvent justifier à eux seuls la cassure de cette résistance ce qui était quand même assez majeur du point de vue de la tendance baissière. Donc on le voit ici, un franchissement mais qui se fait sans puissance, faible volatilité. Donc il n'y a pas de mouvement de puissance par rapport à une éventuelle continuité ici de cette tendance. Donc pour demain, la zone à surveiller donc ça sera 4252. Cette zone qui a fait aussi de résistance aujourd'hui, il faudra absolument la casser et valider un contact ici avec la zone des 4275 pour entretenir cette tendance. En absence de continuité donc au delà de cette zone, la deuxième zone à surveiller ça sera celle-ci. La zone ici des 4212 points. Alors pourquoi 4212 points ? Tout simplement parce que c'est le point de contact que nous avons. Alors la résistance vu que c'est un peu flou au niveau de son placement, on ne va pas en tenir compte. On va dire que ça renforce seulement le contact sur la zone de support haussière qui intervient donc aux alentours des 4210, 4215 points. Donc les zones à surveiller demain, ce sera celle-là. Sur une cassure de cette zone des 4210 points, on va prendre la zone basse de la zone qui est à surveiller. Et bien on pourra avoir un début de phase de consolidation puisque sur la rupture de ce support, on validera la sortie de la dynamique haussière avec donc une possibilité de mise en place de consolidation. Alors on peut tracer les retracements de Fibonacci sachant que les retracements ne sont valables que tant que 4275 ici est le point haut significatif. Et là ce que l'on voit c'est que donc sur rupture de cette zone, il faudrait casser le retracement à 23.6 qui se trouve à 4160, qui est aussi le plus bas de la séance du 7 novembre ici, pour commencer un mouvement de consolidation. où nous aurions un objectif ici à 4088 points, 4089, c'est le même tracé que ce que nous avions sur l'analyse intraday. Donc voilà les signaux, donc là ici le point bas sur cette phase en cas de rupture de cette zone. Donc on peut voir que si on casse ici cette zone de support, certes il y aura une rupture de dynamique, mais pour avoir un retournement, il faudra casser une zone plus basse. On voit bien ici que tant que ce point bas ici qui correspond à 23.6 n'est pas cassé à la veste, il n'y a pas de rupture de point basse significatif. Donc on voit ici que c'est cette zone qui marquera le début de la phase de consolidation, et puis qui peut appeler ici une phase de baisse dont l'objectif, alors on a deux objectifs, 4110 ici et la zone des 4090 points. Et puis à la hausse, donc si on dépasse d'une manière assez rapide la zone ici des 4252 points, et bien effectivement on pourra viser un retour vers cette zone des 4277, et dans les prochains jours, 4277 nous ouvrira la porte vers 4317. 4317 est une zone assez importante, elle avait été précédemment majeure du point de vue de différentes tendances, alors là avec le jeu des dividendes elle est peut-être remontée un petit peu ou descendue. On a ici une zone 4317, on a ici une zone intéressante aussi à 4355, il faudra voir dans quelle zone le CAC ici viendra marquer un point d'objectif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'était Bono qui a gagné sur cette session, donc bravo à toi Bono. Du point de vue des statistiques, on commence à retrouver une configuration qui nous donne un peu plus d'occurrence, les pourcentages commencent à être un peu plus significatifs, pour demain on est sur une probabilité plutôt haussière, alors c'est assez équilibré encore puisqu'on est à 53,5% de probabilité haussière, donc c'est très équilibré, on verra ce que nous donnent les probabilités à 5 jours, mais a priori on serait plutôt orienté à la hausse, mais il n'y a pas grand chose au moment où je fais cette analyse, et puis pour ceux qui suivent un petit peu les signaux que ce soit sur le CAC ou sur le Forex, vous avez pu remarquer que la nuit a été très prolifique puisque nous avons de très beaux signaux, nous avons eu trois très beaux signaux sur le Forex durant la nuit, ce qui a fait une belle performance sur le compte Elvic Forex Como. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, alors oui je vous rappelle qu'il vous est possible toujours de vous abonner à ces comptes, et de les suivre en réplication automatique, c'est du Mirror Trading, les comptes sont encore en accès gratuitement, normalement ça devrait être le cas jusqu'à la fin de l'année, donc pour ceux que ça intéresse, parce que j'ai pas mal de demandes à ce niveau là, et bien vous pouvez toujours suivre en compte virtuel ou réel ces deux approches qui sont deux approches assez différentes. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada